Le volet santé à présent, le troisième comité de pilotage du projet d'appui au secteur santé a donc tenu ses assises, notamment qui a été présidé par le ministre de la Santé Guy-Patrick Aubiendan. Cette rencontre avait donc pour but d'évaluer le bilan de la mise en oeuvre des activités de l'année écoulée par l'unité de gestion du projet et de valider également les résultats afin d'envisager les perspectives. Larisca Lorma Mengi. De ce qui ressort de ce point d'étape dans l'ensemble, l'unité de gestion du projet d'appui au secteur santé a enregistré des résultats positifs avec un taux de réalisation satisfaisant. Le comité de pilotage de ce jour a décidé d'un certain nombre d'actions afin de restructurer le projet, de le remettre sur les rails et d'accélérer la mise en oeuvre. Donc les décisions qui ont été prises aujourd'hui sont absolument fondamentales et doivent permettre d'atteindre les objectifs du projet. Pour ce qui est des activités de réhabilitation, de construction et d'équipement des structures sanitaires, notamment dans la mise aux normes de ces structures en zone rurale, le projet a réalisé un taux de 50%, ralenti à cause de la pandémie. Nous nous sommes fixés comme objectif de faire en sorte qu'au dernier trimestre 2021, nous puissions avoir des résultats visibles. Ce troisième comité de pilotage a été aussi l'occasion pour l'UGP de revenir sur l'apport du projet dans la lutte contre la pandémie COVID-19, qui se traduit notamment par la fourniture d'équipements de réanimation pour les structures hospitalières de Libreville, au Vindo et à Kanda, et ceux de l'intérieur du pays, de l'organisation des formations aux personnels de santé et paramédicaux pour la prise en charge des cas graves COVID-19 et de plusieurs actions de sensibilisation autour de la pandémie. Après une série de discussions autour du budget et des interrogations sur l'opérationnalisation du projet, le coordonnateur a présenté un plan d'action axé au taux de l'acquisition, d'un logiciel pour la gestion connectée et décentralisée des personnels et structures de santé dans l'ensemble du pays. Un plan de formation a été annexé à cette acquisition, ainsi qu'un budget de fonctionnement pour l'année 2021. – Sous-titrage FR 2021